Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop belle ! Aujourd'hui, nous allons travailler sur le portrait. Tout d'abord, prenez une feuille et un crayon. Mettez-vous par deux, l'un en face de l'autre. Vous allez dessiner votre camarade. Attention, c'est un dessin d'observation. Tout le monde est en binôme, mais je suis toute seule. Alors, qu'est-ce que je peux ? Ce que je te propose, c'est que tu fasses ton autoportrait avec la technique du doigt. D'accord, merci. T'as pas de chance. C'est toujours toi qui viennes toute seule. Je vais te tourner. C'est-à-dire qu'il est parti quand même de l'année. C'est-à-dire qu'il est parti. Bonjour. 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 Excusez-nous, mais vous n'aurez pas vu notre amie ? Elle a disparu. Elle a porté une veste rose et est embrassée. Non, personne n'a venu. Personne n'a venu de toute l'ouverture. Vous êtes sûr qu'elle n'avait pas pensé dans les toilettes ? Surtout que les toilettes sont ouvertes. On va en laisser quand même. Au revoir. C'est là ou pas ? Mais c'est quand même le rose. Au revoir. C'est bizarre. On n'est pas aux toilettes. C'est vrai, on ne l'a pas vue. Elle a peut-être été kidnappée. Ben là, t'as mon côté. Moi, c'est une froide vacances. Oui, mais tu sais que c'est peut-être de ta faute si elle est partie toujours avec des blagues. Oui, bon, en attendant, on va continuer la recherche. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Retournez avant ce cours de dessin immédiatement. On est... Et en silence. Mais elle est où ici ? Il faudrait peut-être continuer à la rechercher. Oui, mais vous avez entendu ce qu'a dit le directeur. Mais on ne peut pas l'abandonner. Oui, c'est vrai. On y va. Oh, regardez. Il pense être chez Zara. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Vous n'allez pas m'accuser de voleur ? Vous n'êtes pas un truc qui parle ? Je suis en train de rêver là. Non, vous ne rêvez pas, non. Non, non, mais qui êtes-vous, au juste ? Quelqu'un de plus haut rang que vous. Mais vous n'êtes qu'un tableau. Comment oses-tu, jeune insolente ? Euh, excusez-moi, monsieur, mais vous n'aurez pas vu. Notre amie, elle porte une veste rose. Je ne sais pas ce qui lui appartient. Laissez-moi réfléchir. Derrière vous. Regardez, chez Zara, elle est coincée dans un tableau. Quoi ? Qui es-tu et pourquoi portes-tu des habits de notre amie ? Votre amie, elle me regardait tristement. Alors, je l'ai mise à ma place. Comment fait-on pour la faire sortir ? Il suffit que je la remplace, mais je n'ai guère envie. Oui, mais sa place est dans le monde réel, pas dans un tableau. Et c'est le vôtre. Mais je n'ai pas envie d'observer ce mur. Je suis un peintre-inventeur. Et un peintre-inventeur, ça explore le monde. Comment voulez-vous que j'observe le monde tout en étant dans un tableau ? Attendez, je crois que j'ai une idée. On est content de te retrouver. Et désolé pour la blague. C'est pas grave. Finalement, j'ai peut-être besoin d'aller aux toilettes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grave.